Petit message rapide pour vous dire qu'on sera en live lundi à 18h sur Genshin Impact le 28 septembre Donc le lundi qui arrive juste là, ça va être la sortie, ça va être incroyable, on va pousser le jeu Ça se passe comme d'hab sur le Twitch, M.O.H.A.S.M.T, M.O.H.A.S.M.T, Twitch Lien dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus et à venir Et d'ailleurs, tous les vendredis en live à 20h avec Fitzhadry, on fait des jeux de fou Et je pense qu'on voit la semaine prochaine, on va déchirer Genshin, on va beaucoup y jouer Bon, jouer ça avec la vidéo, on se retrouve sur Twitch Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Troisième vidéo, ça va vite, d'ailleurs les deux autres sont juste ici, si tu veux dire que sur le bouton I Il y en a une où j'explique tout simplement ce qu'est le jeu et une deuxième où comment bien commencer D'ailleurs j'espère que vous avez fait vos tentatives quotidiennes pour essayer de récupérer l'épée 4 étoiles Aujourd'hui on va aller tout simplement voir ensemble les personnages disponibles sur le jeu Et je vais vous dire tout simplement mon avis là-dessus Alors c'est pas un guide tuto pour savoir quel est le meilleur perso, c'est juste mes préférences Et en termes de qui, voilà, les personnages que je kiffe, pourquoi, etc C'est vraiment une vidéo comme ça Donc on va commencer par le perso que je trouve incroyable Xiao, ça se prononce comme ça si je ne me trompe pas Donc ce personnage des gars, le flow qu'il a, il est incroyable Avec le petit masque là, ça me fait penser un peu Bon, le masque de Holodichigo ça n'a rien à voir mais c'est un peu le même principe En gros c'est un... il a un... Alors chaque perso a son histoire en fait, c'est ça qui est assez cool dans le jeu C'est que chaque perso a son histoire, il y a un lore derrière Et au fur et à mesure vous allez découvrir tout ça Donc ça je trouve ça déjà super cool Que chaque perso ait son histoire pour développer après Au fur et à mesure d'autres personnages qui viennent s'insérer, etc Et celui-ci, il était tout simplement gardien Yakuya à ce qu'il paraît Donc c'est le gardien de tout ce qui est démon Le petit masque Donnie là comme vous voyez Ça fait que je pense aussi au masque à la Kimitsu Et franchement je trouve qu'il a un flow incroyable Celui-là je pense que je vais essayer de le pack d'Eiwan Alors j'ai vu qu'il y avait peut-être des moyens de reroll et tout Franchement moi je suis pas dans l'optique de reroll Parce que j'ai la flemme en fait Je vais pas m'en vous manquer J'ai giga la flemme de reroll Et ouais je me vois pas le premier jour Tout simplement aller reroll x fois pour choper le perso que je veux Mais j'avoue que celui-là me plaît bien Je sais pas ce qui sera disponible dans le premier portail qui sortira Je sais même pas s'ils seront là tous les persos que je vais présenter ici Mais je kifferai de fou commencer l'aventure D'ailleurs là on va voir 3 persos que je kiffe vraiment de fou Que le perso que je préfère Et faut savoir aussi que donc chaque perso a une rareté Qui va jusqu'à 5 étoiles Donc lui c'est un perso de rareté 5 étoiles Et ils ont un élément aussi attribué chacun Lui ça va être l'élément du vent tout simplement Et voilà vous avez ici toute son histoire etc Là c'est en anglais Et normalement vous avez les skills détaillés en bas Mais pour celui-ci ils ne sont pas renseignés Alors on va aller maintenant voir le deuxième Hop le petit Razor Alors Razor apparemment il a été élevé par les loups Ce qui paraît c'est un mec qui n'a de la forêt Le chara design il est incroyable je trouve avec sa longue épée là Donc l'autre il manipulait une lance là On va plutôt être sur une épée Et il a un petit style voyageur vagabond Avec sa petite capuche là je trouve assez stylé En termes d'attaque Il va tout simplement maîtriser la foudre Donc je crois que c'est un perso 5 étoiles aussi Je crois que les 3 de toute façon c'est des 5 étoiles Ah non 4 étoiles d'accord ok Là c'est un 4 étoiles On a un perso 4 étoiles ici Et ouais je le trouve incroyable aussi Donc c'est le deuxième perso avec lequel j'aimerais bien commencer l'aventure Comme vous le voyez c'est vraiment un style qui est très Anime fantasy Donc bon j'ai parlé avec un pote à moi Qui est IA Une intelligence artificielle qui s'appelle Dokkan Hissonsu Je ne sais pas si vous connaissez Il fait des vidéos sur Dokkan Battle Et il m'a dit que les persos n'étaient pas assez masculins pour lui Bon franchement je ne vois pas de soucis personnellement Je le trouve grave stylé le perso Autant il y a des jeux où c'est vrai On se demande des fois il y a des Bon les personnages masculins sont un peu efféminés Autant là je trouve qu'ils ont un flot incroyable Et j'ai vraiment très hâte de tester tout ça C'est marrant parce qu'ils ont poussé le truc assez loin Carrément il y a sa date de naissance Combien de mesures Comment il est au niveau physique Ça me fume Et on a même le détail des voix Donc la japonaise, la chinoise et l'anglaise Bon moi je mettrais la japonaise directe Parce que comme vous le savez Les mangas C'est mon dada Mais on a tout On a d'où il vient Enfin bref c'est un gros dél Ils ont vraiment fait un gros Gros taf Sur le travail au niveau des persos Ils sont vraiment pas mal travaillés Et je trouve ça super cool A ce niveau là On va voir Donc le troisième perso que je kifferais bien Il va être juste ici Jiluk Bon comme vous le voyez Il a les cheveux rouges Donc forcément il va maîtriser les flammes Des petits gants à la mustang J'ai remarqué que les persos rouges dans les mangas Souvent ils sont forts Vous n'avez pas remarqué Jershanks Il y a aussi Gildarth dans Fairy Tail Ils sont souvent un sacré flow Quand même les mecs avec les cheveux rouges Non je le trouve grave stylé celui aussi Donc là on va être plutôt sur un perso Qui maîtrise le feu Et au niveau Des étoiles Il va en avoir combien Donc là ça va être un 5 étoiles Ok donc là ça va être un 5 étoiles Le perso pareil Il a une petite histoire Apparemment il est appelé Dark Knight Il est là Il est juste ici la nuit C'est un truc secret Le jour c'est juste un riche Ça me fume quand même Qu'ils aient pas un petit leurre Autour de tout ça Et c'est assez kiffant pour le coup Donc ouais lui aussi J'aimerais bien l'avoir Alors au niveau des capacités Je sais pas du tout S'ils sont fumés ou pas Je crois qu'il est pas mal fort Celui que je vous ai présenté tout à l'heure aussi Il est où ? Hop 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 Xiao Xiao aussi J'ai vu qu'il était pas mal Bon après comme je vous dis Il y a pas mal de vidéos Qui se contredisent etc Moi je pense qu'il faut commencer le jeu Tranquillement Avec les persos que vous préférez Au niveau déjà de l'apparence Parce que Après vous avez kiffé jouer Après bon J'en parle moins Mais on a pas des persos féminins aussi Voilà La petite sorcière de base Qui sont ma foi Très bien fait aussi Pour le coup Donc on a même Le moyen d'obtention Donc là il y a écrit Que c'est un C'est un personnage Qu'on obtient au début du jeu Tout simplement Il va être débloquable Au fur et à mesure Que vous avancez Et vous pouvez aussi l'acheter Donc je sais pas ce que c'est Le masterless Starglitter Mais bon Ça doit être une arme Ou je sais pas trop Mais du coup Sur ce site Il y a vraiment pas mal d'infos Ça va être le Genshin.in Donc il y a pas mal de J'ai découvert tout à l'heure C'est vraiment assez stylé Il y a pas mal d'infos dessus aussi Les trois quarts des infos Que j'ai vu sont en anglais Donc si vous êtes pas fâché Avec la langue de Shakespeare N'hésitez pas à aller check Les sites en anglais Je trouve il y a Beaucoup plus d'infos dessus De manière générale On va avoir Hop la petite épice de base Donc Azunabis Qui est plutôt pas mal aussi Franchement il y en a pour Moi je trouve il y en a pour tous les goûts Il y en a pour tous les goûts Pour le coup sur le jeu Là vous pouvez Vous êtes obligé de trouver votre bonheur Il y a même En mode petit garçon Petit garçon froid L'Etsugaya On va avoir tous les styles Je trouve c'est En fait Dans le style C'est un peu un mélange Entre Final Fantasy Et Non pas Final Fantasy J'ai n'importe quoi Comment ça s'appelle Tell of Symphonia Ça me fait beaucoup penser A Tell of Symphonia Au Tales of en général C'est vrai que c'est à peu près Le C'est un style Je pense Qui leur correspond bien Un petit mélange De ça Et des Des gachas En général Qu'on voit A la Peak 7 Etc Donc je les trouve Assez cool Donc voilà On a tous les types Qui sont disponibles Je voulais un peu Vous faire partager Tout simplement Les petits persos Qui sont au dispo Et vous dire mon avis C'est tout Mon petit kiff Qui je pense choisir au début Et n'hésitez pas A me le dire vous aussi Dans les commentaires Et puis voilà C'est tout Je pense qu'on va se terminer là Sur la petite T'as pas mal hein Franchement Ils sont stylés les persos Ils sont tout stylés Bon j'ai hâte de voir tout ça On se retrouve Pour une prochaine vidéo Bientôt sûrement sur Genshin Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner A lâcher votre petit pouce bleu Si c'est pas déjà fait Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine